Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Maroc, l'énergie explose en 2025. Hausse historique de la production et de la consommation. Le Maroc continue d'électriser sa croissance. En 2025, la production nationale d'électricité enregistrait une hausse notable de 5,3% durant les 8 premiers mois de l'année, selon les dernières données publiées par la Direction des études et des prévisions financières relevant du ministère de l'Économie et des Finances et relayées par le journal électronique Espress. Une performance qui confirme la dynamique d'un secteur en pleine expansion après une progression plus modeste de 2,3% sur la même période en 2024. Cette évolution s'explique principalement par la forte contribution du secteur privé, dont la production d'électricité s'est accrue de 7,5%, mais aussi par le raffermissement de la production de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONEE, en hausse de 5,7%. Ensemble, ces deux moteurs illustrent la vitalité d'un système énergétique qui s'adapte rapidement à la demande croissante du pays. Cependant, tout n'est pas à la hausse. La production issue des énergies renouvelables, relevant de la loi 1309, a connu un repli de 11%, contrastant fortement avec la hausse spectaculaire de 39,3% observée un an plus tôt. Ce recul rappelle que la transition énergétique n'est pas un long fleuve tranquille. Elle exige un équilibre constant entre stabilité du réseau, coût de production et intégration des nouvelles technologies. Dans le même temps, le volume d'énergie appelé NET a connu une nette accélération, avec un rythme de croissance passé de 3,3% à 7,7% entre août 2024 et août 2025. Les importations d'électricité ont elles aussi progressé de 27,5%, presque au même rythme qu'en 2024, où elles avaient augmenté de 27,2%. En revanche, les exportations ont chuté de 29,4%, après un recul déjà important de 22,3% l'année précédente. Mais c'est surtout la consommation nationale d'électricité qui attire l'attention. Elle a bondi de 15,4% à fin août 2025, contre seulement 1,2% sur la même période en 2024. Une croissance spectaculaire refraie directe de la reprise économique, de l'expansion industrielle et de la montée en puissance de nouveaux besoins énergétiques dans toutes les régions du royaume. Ces chiffres traduisent à la fois une dynamique remarquable et un défi majeur. Comment soutenir une demande en forte hausse, tout en maintenant les objectifs de transition verte et de souveraineté énergétique ? C'est dans cette équation que se joue le Maroc de demain, celui d'une puissance électrique capable de produire plus, mais aussi mieux. D'ailleurs, cette accélération du secteur n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans la continuité des grands chantiers que nous avons déjà évoqués ici sur la chaîne. Souvenez-vous du projet inédit de l'autoroute électrique de 1400 km de lignes haute tension, une infrastructure gigantesque destinée à sécuriser et distribuer l'énergie sur l'ensemble du territoire, et dont nous avons parlé dans la vidéo intitulée « Le Maroc enclenche un méga projet inédit d'une autoroute pas comme les autres ». Elle fait aussi écho à l'autre initiative d'envergure que nous avions abordée, celle d'Aqua Power qui a décroché le contrat pour la nouvelle génération de centrales solaires Nourmidel 2 et 3, un projet stratégique pour renforcer la production propre et diversifier le mix énergétique national. Ainsi, entre la montée de la production, la flambée de la consommation et l'effort constant pour moderniser les infrastructures, le Maroc avance avec détermination vers un horizon énergétique plus souverain et plus durable. Reste à transformer cette puissance en stabilité à long terme et cette croissance en indépendance réelle. Car au fond, c'est bien là que se joue le véritable futur énergétique du royaume. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable lance le chantier du méga projet de l'autoroute électrique géante sud-centre de 1400 km. Imaginez une ligne invisible longue de 1400 km qui serpente du sud au centre du Maroc, transportant des gigawatts d'électricité verte et reliant les plus grands gisements solaires et éoliens aux bassins industriels et urbains du pays. C'est le projet baptisé « Autoroutes électriques sud-centre », l'un des chantiers énergétiques les plus ambitieux de l'histoire du royaume. En mai dernier, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a attribué ce marché au consortium formé du fonds Mohamed VI pour l'investissement de Taka Morocco et de Nareva. L'investissement prévu dépasse 130 milliards de dirhams, structuré en project finance, avec une répartition où Taka et Nareva se partagent les actifs à parts égales, tandis que le fonds souverain interviendra en tant qu'actionnaire à hauteur de 15%. L'exploitation de cette dorsale sera assurée par l'ONE, garantissant son intégration parfaite au réseau national. La ligne sera réalisée en courant continu haute tension, une technologie HVDC capable de transporter 3000 MW sur 1400 km avec un minimum de perte. Les études d'impact environnemental et social ont été confiées au cabinet marocain NOVEC, filiale de la CDG, sur trois lots, ou aident le Kraau Tantan, Tantan Marrakech et Marrakech-e-Médiouna. Le phasage prévoit la mise en service d'une première tranche de 1500 MW dès 2026, suivie d'une seconde tranche de 1500 MW en 2028. Ces délais rapides visent à anticiper la saturation des infrastructures actuelles, déjà proches de leurs limites avec l'évacuation d'environ 1500 MW produit par Tarfeia, Bouchdour, Aftissa ou Akfenir. Mais l'autoroute électrique n'est que la face visible d'un accord beaucoup plus vaste. Trois protocoles d'entente signés entre l'État, l'ONE et le consortium portent aussi sur le développement d'une autoroute de l'eau, avec 900 millions de mètres cubes dessalés chaque année et 800 millions de mètres cubes acheminés à l'intérieur du pays, à un prix plafonné à 4,5 dirhams par mètre cube hors taxe. Côté énergie, 1200 MW additionnels d'énergie renouvelable seront déployés sous contrat avec l'ONE, complétés par l'acquisition et l'extension de la centrale à gaz de Tahadart qui atteindra 1500 MW pour garantir une flexibilité indispensable. Ce projet est stratégique à plusieurs niveaux. Il assure une meilleure bancabilité des parcs solaires et éoliens du Sud, réduit les pertes électriques, sécurise l'alimentation en eau et en énergie des métropoles et renforce la souveraineté énergétique du pays. À horizon 2030, cette infrastructure permettra de soutenir l'industrialisation, l'agriculture à haute valeur ajoutée, les mines, les ports et même les data centers, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. L'autoroute électrique et l'autoroute de l'eau symbolisent une même vision, transformer les contraintes climatiques en opportunités économiques et positionner le Maroc comme leader africain de la transition énergétique et hydrique. Avant 2030, c'est l'ensemble du tissu productif qui profitera de cette révolution silencieuse, faisant de ces projets l'un des piliers majeurs du développement national. Ce projet monumental illustre parfaitement la vision énergétique du Maroc, produire et transporter l'électricité verte de manière efficace pour alimenter tout le pays. Il s'inscrit dans une stratégie plus large que nous avons déjà évoquée avec les centrales Normidel 2 et 3, où la production solaire de pointes est connectée à des infrastructures de transport à grande échelle. Ensemble, ces initiatives montrent comment le royaume combine innovation, énergie renouvelable et planification à long terme pour bâtir une base solide en faveur de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'eau et de l'énergie, préparant ainsi l'essor économique global attendu avant 2030. L'agence marocaine pour l'énergie durable, connue sous le nom de Mazen, vient d'attribuer officiellement deux des plus grands marchés publics de l'histoire énergétique du pays. Normidel 2 et Normidel 3 constituent une avancée majeure dans la stratégie nationale de transition vers les énergies renouvelables. Le premier projet, Normidel 2, a été confié à Aquapower, le géant saoudien de l'énergie verte. Le second, Normidel 3, sera développé par un consortium formé d'Aquapower et de Nareva Holding, acteurs marocains de référence dans le secteur. Situé dans la province de Midelt, ces deux projets intègrent des technologies hybrides avancées, alliant solaire photovoltaïque et stockage par batterie, pour garantir une alimentation en électricité continue, même après le coucher du soleil. Après un processus d'appel d'offres internationales mené par Mazen, Aquapower a été retenu pour sa compétence technologique, son expérience et sa solidité financière. Normidel 2 disposera d'une capacité installée de 400 MW crête. MW crête correspond à la puissance maximale produite dans des conditions optimales d'ensoleillement et d'un système de stockage de 230 MW pendant deux heures. Normidel 3, confié au partenariat Aquapower Nareva, aura également une capacité de 400 MW crête, couplée à un système de stockage par batterie lithium-ion, appelé système BESS, batterie énergie storage système, d'une capacité de 602 MWh. Au total, ces deux centrales représentent l'un des plus gros chantiers d'énergie propres en Afrique, avec des retombées majeures en termes d'emploi, de transferts technologiques et de développement local. Ce choix d'attribution illustre la vision équilibrée du Maroc. Ouverture aux compétences et capitaux étrangers avec Normidel 2, et implication directe d'un acteur national avec Normidel 3. Aquapower, déjà très active au Maroc à travers les projets Nord 1, 2, 3 à Warzazat et le parc éolien de Caladi à Tangier, confirment ainsi son rôle de partenaire stratégique. Le partenariat avec Nareva permet en outre d'ancrer davantage la valeur ajoutée au niveau local. Cette approche hybride répond aux objectifs de souveraineté énergétique et de développement durable défini par le Royaume. La technologie mise en œuvre dans ses centrales photovoltaïques est parmi les plus avancées au monde. En plus des panneaux solaires de grande puissance, chaque projet intègre un système BESS, Batterie Energy Storage System. Ces batteries permettent de stocker l'énergie produite pendant la journée pour la restituer aux heures de forte demande, généralement en soirée. Cette fonctionnalité est cruciale pour stabiliser le réseau électrique et réduire la dépendance aux centrales thermiques. Midelt, choisi pour l'implantation des deux projets, dispose d'atouts naturels remarquables, situés à plus de 1500 mètres d'altitude, avec un ensoleillement annuel supérieur à 3000 heures, elle représente un gisement solaire idéal. La région bénéficie également d'infrastructures électriques stratégiques qui facilitent l'intégration des nouvelles centrales dans le réseau national. Une fois mises en service, Nord Midelt 2 et 3 devraient alimenter plus de 3 millions de foyers en électricité propre. Sur le plan environnemental, ces deux centrales permettront d'éviter l'émission de plus de 1,2 million de tonnes de CO2 par an. Elles s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Le Maroc s'est en effet fixé pour objectif d'atteindre 52% de capacité installée en énergie renouvelable d'ici 2030. Avec près de 4500 MW déjà installés, solaires, éoliens et hydrauliques. Le Royaume poursuit son chemin vers un mix énergétique plus propre et plus résilient. La stratégie énergétique marocaine repose sur une diversification des sources et une innovation constante. Depuis le lancement du programme Nord en 2009, le Maroc a multiplié les investissements dans les technologies solaires. Le complexe de Warzazat, avec ses quatre tranches, a servi de laboratoire à ciel ouvert pour l'intégration des technologies CSP, Concentrated Solar Power, ou énergie solaire à concentration, qui utilisent des miroirs pour concentrer la lumière du soleil afin de produire de la chaleur et ensuite de l'électricité, et PV, photovoltaïque, qui convertit directement la lumière solaire en électricité grâce à des panneaux solaires. Nord Midelt s'inscrit dans cette continuité en misant cette fois sur le couplage photovoltaïque et batterie, une solution plus compétitive et plus flexible. L'impact économique attendu est à la hauteur des ambitions. Pendant la phase de construction, des milliers d'emplois seront générés, principalement au niveau local. Les chantiers mobiliseront des entreprises marocaines pour le terrassement, les travaux électriques, la fourniture de matériaux et la logistique. A long terme, les centrales permettront de créer plusieurs centaines d'emplois permanents pour l'exploitation et la maintenance. Ces retombées sociales s'ajoutent à l'effet de levier que représente le coût d'investissement. Aqua Power, pilier des deux projets, est un acteur global de premier plan. L'entreprise saoudienne opère dans plus de 15 pays avec plus de 60 installations dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne, gazière et du dessalement. Au premier semestre 2025, Aqua Power a enregistré une croissance de 59% de ses revenus, atteignant 590 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 310 millions de résultats nets ajustés. Son ancrage au Maroc remonte à plus de 10 ans et s'est consolidée à travers plusieurs projets emblématiques. Nareva, partenaire du projet Normidel III, est une filiale du groupe Almada. Avec plus de 1100 MW de capacité installée, elle joue un rôle central dans l'éolien de Tarfeia et d'Akfenir, l'hydraulique et le thermique. Son retour dans le solaire via ce projet illustre la dynamique des acteurs nationaux à s'approprier les leviers de la transition énergétique. Au final, Normidel II et III incarnent une nouvelle génération de projets solaires pensés pour les réseaux du futur. Ils conjuguent puissance, stockage, flexibilité et ancrage territorial. Le Maroc confirme sa position de pionnier continental, capable de déployer des solutions innovantes, sobres en carbone, tout en renforçant sa souveraineté énergétique. Cette stratégie, portée par Mazen et soutenue par des partenaires industriels solides, constitue un modèle inspirant pour de nombreux pays en développement. Dans un monde marqué par la crise climatique, la volatilité des marchés de l'énergie et les tensions géopolitiques, la voie choisie par le Maroc-Ali pragmatisme économique, ambition environnementale et coopération internationale. Normidel II, bien plus qu'un projet solaire, est le symbole d'un avenir énergétique que le Royaume entend construire sur des bases durables, innovantes et inclusives. L'intégration des technologies de stockage par batterie dans les projets Normidel marque une étape clé dans l'évolution du secteur solaire au Maroc. Ces systèmes permettent non seulement d'optimiser l'utilisation de l'électricité produite, mais aussi d'améliorer la stabilité du réseau électrique national. En réduisant les fluctuations liées à l'intermittence du soleil, il facilite la gestion de la demande et renforce la résilience face aux aléas climatiques ou techniques. Cette avancée technologique contribue à garantir un approvisionnement électrique fiable et continu, un enjeu majeur pour le développement industriel et social du pays. Par ailleurs, ces projets incarnent une dynamique de transfert de compétences et de renforcement du tissu industriel local. Grâce à la collaboration entre Aquapower, Nareva et les sous-traitants marocains, de nombreux savoir-faire techniques et managériaux sont progressivement intégrés. Cette montée en compétences est essentielle pour assurer la maintenance, l'exploitation et l'évolution future des infrastructures énergétiques. Elle participe également à la création d'un écosystème durable, favorisant l'innovation locale et l'émergence de nouvelles opportunités économiques dans les régions concernées. Enfin, la réussite de normes I-Delte 2 et 3 s'inscrit dans une démarche plus large d'engagement sociétal et environnemental. Au-delà de la production d'énergie propre, ces projets intègrent des mesures pour préserver la biodiversité locale, gérer durablement les ressources en eau, et impliquer les communautés voisines à travers des programmes sociaux et éducatifs. Cette approche holistique reflète la volonté du Maroc de concilier croissance économique, protection de l'environnement et cohésion sociale, fondements essentiels d'une transition énergétique juste et durable. Je vous remercie d'avoir regardé avec attention la vidéo jusqu'à sa fin. Abonnez-vous à la chaîne Maroc Développement pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur l'économie marocaine. Pensez à apprécier la vidéo, commenter pour débattre, la partager, et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines publications. Votre soutien est essentiel, il nous permet de produire toujours plus de contenus pertinents et inspirants sur les avancées du Maroc. Merci pour votre engagement.